... Sur le thème « Connecter les jeunes filles, améliorer les perspectives d'avenir », le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Média a procédé ce lundi au lancement officiel de la semaine dédiée à la journée internationale des filles d'art au secteur des technologies et de l'information. La cérémonie avait vu également la passeur du ministère de la Solidarité nationale, du genre et des droits de l'homme et maire des sabots chimiques. Cette dernière a fait savoir que le gouvernement du Burundi est conscient de la part des filles dans le développement du pays étant donné qu'elles sont numériquement supérieures aux garçons, d'où elle invite les filles à s'imprégner davantage dans le domaine du TIC au même niveau qu'elle est le frère. C'est le même appel qui a été lancé par la ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Média, qui n'a pas manqué à rappeler que le 21e siècle est un siècle quasiment numérique où tous les secrétaires de la vie y sont impliqués en témoignent du contexte de la COVID-19. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, en même temps coordinatrice des agences onisiennes, a rappelé le contexte d'art au cœur de la Journée Internationale des Filles et Nées. Elle a été instituée par l'Union Internationale des Télécommunications et cette journée offre l'opportunité aux pays membres de célébrer les filles talentueuses dans ce secteur, mais aussi de s'évaluer par rapport à nos engagements à promouvoir l'égalité homme-femme ainsi que l'autonomisation des femmes grâce aux technologies de l'information et de la communication. Cependant et malheureusement, comme c'est le cas en général, les écarts de genre dans le domaine des technologies numériques constituent aussi une réalité dont l'asset au TIC, aux compétences et au leadership. En effet, selon le partenariat EQUAL, la représentation des femmes et des jeunes filles demeure encore très faible dans les différents secteurs de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'élaboration des politiques dans le domaine des TIC. Ce moment doit être une sonnette d'alarme pour chacun et chacune de nous. Il convient de nous interroger sur le nombre de femmes et de filles qui ont terminé leurs études dans le secteur des TIC, qui ont eu accès aux mêmes opportunités d'emploi que les hommes et garçons. Quelle portion de la population constituée de femmes a accès au TIC et à des compétences numériques avérées en la matière ? Combien de femmes ont accès à Internet sur téléphone ou un ordinateur portable ? Combien de femmes ayant évolué dans ce domaine occupent des postes de prise de décision au sein des universités et des institutions étatiques et privées ? Et si en milieu urbain, nous notons des avancées, même lents, la réalité est bien différente en milieu rural ? Et nous amènerons, si nous avons de bonnes données, à réaliser que le chemin à parcourir est encore très long pour réduire les inégalités numériques entre les hommes et les femmes ? Vous saurez que cette journée internationale dédiée aux jeunes filles d'Art et TIC se raccordera ce jeudi par la compétition des jeunes filles qui ont présenté des projets les premiers à développer les filles d'Art et TIC. Sous-titrage ST' 501